Générique Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjah, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres. Retour ce soir sur deux missions onusiennes qui ont eu du mal à atteindre les objectifs escomptés. On parle de celles menées en Libye. Son chef préfère rendre le tablier devant la complexité de la tâche. L'autre mission, c'est celle qui concerne le Sahara occidental depuis sa mise en place. Pas de progrès notable sur l'organisation du référendum d'autodétermination. Un rapport qui a été déposé à l'ONU. Pour ces deux dossiers, l'Algérie a toujours proposé ses bons offices pour leur règlement. Implication politique mais aussi économique avec tous les projets structurants lancés pour aider leur développement. On terminera avec une série d'actualités sportives. Générique Bienvenue à tous. Voilà, c'était les principaux titres de cette édition africaine. Nous allons les revoir ensemble. Mais d'abord, cette réunion du Haut Conseil de sécurité présidée en ce moment même par Abdi Majid Boune, président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale. L'Algérie, qui reste solidaire des causes justes, avec notamment la dernière colonie d'Afrique, à savoir le Sahara occidental, des actes, des gestes, et un soutien d'effectibles soulignés à chaque occasion. Réitérés aujourd'hui au Forum diplomatique pour la solidarité avec le peuple sahraoui, c'était la cinquième édition et à l'issue des travaux, l'ambassadeur de la race d'Alger a pris la parole. On l'écoute résumer l'essentiel du communiqué. La fin de la colonisation suivant les résolutions onusiennes et le soutien de la communauté internationale envers les peuples colonisés et opprimés. Elle devrait s'interdire le droit d'encourager la colonisation telle stipulée par les instances et tribunaux internationaux. On appelle à des changements pour faciliter leur application. Le dossier est clair du point de vue juridique, politique et théorique. Le problème réside dans la politique des deux poids de mesure. Cet appel est lancé notamment en direction de la France qui n'a nullement le droit d'intervenir ou d'investir au Sahara occidental. Un appel en direction de l'Espagne aussi. Son Premier ministre doit rectifier et corriger les propos non fondés du Sénat et réclamer la libération des prisonniers sahraouis et lever le blocus sur les territoires occupés. Sahraoui était la veille sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU. A travers la présentation du rapport de la MINURSO, une mission qui a failli dans l'organisation d'un référendum d'autodétermination auquel restent trop attachés les Sahraouis. Tout comme le respect des droits de l'homme continuellement bafoué. Claude Mangin, militant des droits de l'homme sahraoui. La mission ne peut que reprendre des témoignages et des avis qui sont rendus par, par exemple, le Haut Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies, à Genève, et qui a déjà reçu beaucoup de plaintes, dont la société civile, aussi bien sahraouie qu'internationale, a déposé auprès de chacun des mécanismes spéciaux des rapports très circonstanciés sur tous les manquements aux droits de l'homme qui sont vécus par les Sahraouis au Sahara occidental, sous occupation marocaine. Autre mission en usine, vouée à l'échec, celle menée en Libye. Son représentant n'assumera plus désormais cette fonction. Abdoulaye Batili a rendu le tablier. Il reconnaît l'impuissance de sa mission à opérer avec succès dans ce pays. Il n'a pas réussi à imposer une solution politique face aux divisions existantes. D'ailleurs, même la réunion interlibyenne censée les réconcilier à la fin de ce mois-ci a été reportée s'inédit. L'avis d'un expert militaire libyen, Adel Abdelkaifi, contacté par Liastel Réuny. Abdoulaye Batili est arrivé à présenter sa démission parce qu'il n'a pu exercer aucun changement sur la scène politique en Libye. C'est considéré comme une annonce d'échec de sa part. C'est le même scénario que celui de ses prédécesseurs qui n'ont pas pu influencer les partis concernés ou imposer une solution politique en utilisant les moyens et mécanismes qu'offre l'ONU. C'est vrai que les Nations Unies ne peuvent pas forcer les choses, mais ils ont la possibilité de préparer des rapports bien détaillés sur la situation et les présenter au Conseil de sécurité afin que ce dernier puisse être en mesure de prendre des sanctions et de traîner en justice les personnalités, les entités et les partis qui bloquent le processus de paix. Mais ce qui est dommage également, c'est le fait que les émissaires de l'ONU disent la vérité uniquement après avoir présenté leur démission. Pour remplacer Abdoulaye Batili, on a entendu parler de l'américaine Stéphanie Corey, la représentante spéciale adjointe à la Manul. On verra bien si elle sera efficace. Ses résultats au Yémen et au Soudan n'ont pas été positifs en tout cas. Et aujourd'hui, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, 57 partis politiques libyens réclament une mission onusienne plus apte et plus performante pour relever les défis, notamment sécuritaires. La stabilité et la sécurité chez nos voisins africains et les proches d'entre eux, à savoir ceux du Sahel, intéressent bien évidemment de près l'Algérie qui s'emploie par ailleurs à les aider économiquement. En effet, de nombreux projets structurants sont financés par l'Algérie. Et sur certains d'entre eux, on écoute Djawid Al-Zouk. La région du Sahel, de part son voisinage immédiat avec l'Algérie, elle suscite un intérêt politique et sécuritaire pour notre pays, dont la démarche est de préserver la sécurité et la stabilité dans cette région sensible par des aides au développement. D'ailleurs, pour ce qui est de la transe saharienne, la réalisation du tronçon qui traverse le Niger et d'autres pays limitrophes est totalement prise en charge par l'Algérie. Kaoubi Mahfoud, économiste. En finançant les parties que d'autres pays devaient prendre en charge et que, faute de moyens, ces pays n'ont pas pu les réaliser à temps, démontre toute cette générosité en matière d'assistance, d'aide, partant d'une conscience très profonde que partage l'Algérie avec les Africains dans le cadre d'un objectif stratégique très pragmatique basé sur la complémentarité et l'intégration économique. Justement, c'est parce que que les routes de transport sont l'élément clé de tout développement économique et de toute relation commerciale entre pays. Pour Shekhaoui Arslan, expert en géopolitique, c'est ce qui explique la démarche de l'Algérie. Ces projets sont des projets structurants qui ont une vocation de créer le lien physique entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie. Et par conséquent, nous pouvons dire que ces projets structurants de lignes ferroviaires, de routes transahariennes, ce sont autant de projets de connexion et de connectivité qui ont été mis en place, voire financés par l'Algérie. En plus de la transaharienne, il y a aussi le projet de développement du réseau ferroviaire sur tout le territoire national. Un projet qui pourrait s'étendre aux pays voisins. On arrive à l'Afrique en bref. Depuis la Tunisie, la première ministre italienne Giorgia Meloni a plaidé pour une nouvelle approche à l'égard de l'Afrique, notamment sur le dossier migratoire. Lors d'une visite dans ce pays, l'un des principaux points de départ de migrants clandestins vers l'Europe. Des organisations humanitaires qui lancent de leur côté un appel depuis Genève pour récolter des fonds de quelques 112 millions de dollars pour sauver des vies de migrants dans la corne de l'Afrique et en Afrique australe. A Lusaka, le président zambien en appelle lui aussi à l'aide internationale. Il assure que son pays a besoin d'une assistance vitale de plus de 900 millions de dollars pour faire face à la pire sécheresse de son histoire. Botswana, le gouvernement a décidé de retirer finalement à partir de ce mois-ci ses troupes armées déployées dans le cadre de la mission de la SADC dans le nord du Mozambique. La CDAO a dépêché une mission d'information au Togo dans la perspective des élections législatives et régionales prévues pour la fin de ce mois d'avril. La mission devra rencontrer les principales parties prenantes au processus électoral. Kinshasa, des détonations d'armes lourdes et légères résonnent sur plusieurs collines au nord Kivu. Les médias locaux rapportent des combats entre l'armée et les rebelles du 1-23. Kampala, la ville hougandaise paralysée, de nombreux magasins sont restés fermés aujourd'hui au deuxième jour d'un mouvement de contestation des commerçants contre l'instauration d'un système numérique de prélèvement des impôts et des taxes jugées trop élevées. Et puis, l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui connaît de nouvelles épidémies et chaque année au moins une quarantaine apparaît selon le représentant de l'OAS, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé. On termine cette virée africaine par le Burundi où les pluies et les inondations avec effet dévastateur sont enregistrées sur place. Elles ont été à l'origine du déplacement de près de 100 000 personnes. La série brève sport avec du volleyball quatrième journée de la phase du groupe du championnat d'Afrique des clubs messieurs au Caire. La SV Blida qui s'est imposée 3-7 à 1 face au club de prison du Kenya. Le second représentant algérien dans cette compétition, le Wida de Tlemcen exempte dans cette journée. Voler, championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe dames et messieurs. Le coup d'envoi sera donné demain à partir d'oran. Ce sera au palais des sports. Hamou Boutlis participe les meilleures formations africaines dans ces compétitions. En judo, 34 pays dans l'Algérie engagés avec 16 athlètes ont déjà confirmé leur participation à l'édition 2024 des championnats d'Afrique individuelle seniors. Rendez-vous prix dès le 25 avril prochain au Caire. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501